... Aujourd'hui, à la différence de l'année dernière, on a lancé le kit de détection du cancer du sein à type HER2. Nous avons obtenu le certificat d'enregistrement auprès du ministère de la Santé, mais aussi nous avons obtenu le label CE afin de pouvoir commercialiser ce test, notamment en Europe. Pour ce test, en tant qu'enseignant-chercheur à la faculté de médecine, j'ai participé en partie à la mise au point du test, un petit peu en amont, en contrôlant les résultats du test par rapport à des tests qui étaient déjà faits et dont le résultat était déjà connu. Ce test peut être introduit dans le cadre de la prise en charge de la femme qui a un cancer du sein. Aujourd'hui, on sait que pour prendre en charge un cancer du sein, il faut connaître un certain nombre de facteurs qui vont déterminer un petit peu ce qu'on appelle le pronostic chez cette femme qui a le cancer, c'est-à-dire comment est-ce que la maladie va évoluer et ce test peut donner une partie des réponses à ces facteurs de pronostic. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'étude lancée par Moldiak et comment ça va aider à la lutte contre le cancer du sein et votre contribution et rôle dans tout ça ? Ce que j'ai déjà introduit en disant que le cancer actuellement, pour poser le diagnostic d'un cancer, il nous faut l'histologie. Il nous faut vraiment une étude anatomopathologique à travers une biopsie. En plus de ça, en 2022, on ne peut plus traiter le cancer si on n'a pas les caractéristiques moléculaires. Et cette étude multicentrique qu'on va lancer, que Massière va lancer, avec le partenariat de plusieurs professeurs et de plusieurs équipes, c'est une étude qui rentre dans ce cadre pour valider ce test. Pourquoi ? Parce que c'est un test qu'on s'appelle HER2. On cherche une caractéristique dans le cancer du sein. Et comme vous le savez, le cancer du sein, c'est le plus fréquent des cancers chez la femme et tous sexes confondus au Maroc. Et c'est très important. Et ce test-là, cette caractéristique moléculaire, elle est présente dans 15 à 20% des malades. Et donc, pour pouvoir traiter et pour pouvoir adopter et adapter une stratégie thérapeutique correcte, il faut avoir le test. Si le test est positif, on fait un traitement qu'on appelle la thérapeutique ciblée plus chimiothérapie et les conséquences sont très positives pour la patiente. Et les résultats, ils sont beaucoup plus importants. D'autant plus que ce test-là, lorsqu'on n'avait pas ces thérapeutiques efficaces, ce test-là, il était considéré comme de mauvais pronostics. Maintenant, lorsque le test est positif, c'est vraiment la meilleure chose qui peut arriver à une patiente qui a un cancer de sein. Pourquoi ? Parce qu'on a des traitements efficaces et c'est la meilleure survie pour les malades qui ont un cancer de sein HER2 positif. On est sur une étape pré-finale avant commercialisation du kit MASIR HER2 qui probablement et sûrement va intégrer son apport dans le diagnostic du cancer du sein au Maroc. C'est une étude qui va être multicentrique nationale et sur laquelle on va travailler les échantillons de cancer du sein chez des femmes marocaines et on va tester le kit diagnostique HER2 qui est un kit 100% marocain de MASIR qui va servir pour encore améliorer le diagnostic de ce cancer. On est là dans une étude multicentrique pour la validation d'un test qui recherche le statut HER2 dans le cancer du sein. Ce statut normalement était recherché par une technique d'immunohistochimie et dans les cas d'outre, on passait à la fiche l'hybridation insitifluorescente. Maintenant, la Fondation MASIR a essayé de développer un kit par technique de PCR cette technique qui va remplacer plus ou moins la recherche de l'amplification par technique de fiches qu'on a l'habitude de réaliser et là aussi pour but de réduire le frais de ce test qui normalement est aux alentours de 2 000 dirhams et l'objectif c'est de réduire la facture de la femme qui est atteinte d'un cancer du sein. Le premier message que je peux dire c'est que le cancer est une maladie curable. Le cancer, elle dépend du stade. Un stade 1, le stade précoce, on a des résultats qui approchent 95% pour ne pas dire 100%, on ne peut pas dire le 100%. Et malheureusement, lorsqu'on va vers les stades avancés, le pronostic, il est... Donc c'est pour ça que je pousse les femmes et le message que je peux donner à tout le monde, d'autant plus qu'on est en octobre rose actuellement pour le cancer du sein, c'est le dépistage et le diagnostic précoce. Le cancer du sein, c'est un modèle de dépistage. Lorsqu'on dépiste un cancer à une phase préclinique et même à un stade précoce, on a des chances de le guérir qui dépassent les 95%. Et c'est pour ça que je pousse toutes les femmes qui ont plus de 45 ans, 50 ans, à aller chez le médecin sans avoir aucune symptomatologie, pour se palper par le sein, sinon faire une mammographie, une échographie, pour justement dépister et diagnoser le cancer à un stade précoce. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada